Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Top Rugby. Nous allons bien sûr revenir ce soir et cette semaine sur l'incroyable série de 10 matchs sans défaite pour l'Union Bordeaux-Bègle. Avec ce nouveau succès à l'extérieur, c'était du côté des Wasps pour la Challenge Cup. Pour la dernière journée, il fallait un point à l'Union Bordeaux-Bègle. Il y a eu une victoire à la clé, une belle victoire en plus, 27 à 0 face aux Anglais, qui permet donc à l'Union Bordeaux-Bègle de recevoir le quart de finale à domicile pour la Challenge Cup. Ce sera au mois d'avril contre les Écossais d'Edimbourg. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Baptiste Dubier à mes côtés. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Mathieu. Merci d'être encore avec nous dans cette émission, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis Marco Tolaine aussi, le troisième ministre, qui est avec nous. Bonsoir Marco. Bonsoir Mathieu. Vous l'avez compris, ce sont nos deux leaders de vie du groupe de l'Union Bordeaux-Bègle. On verra avec eux, justement, dans quelques minutes, quel est ce rôle au quotidien de capitaine, de leader de vie. On va d'abord revenir en image sur la rencontre qui s'est déroulée samedi en Angleterre avec les images. Alors Jean-Baptiste, vous n'étiez pas du déplacement à Coventry. Je crois que c'est à Coventry que jouaient les WASP. Marco, vous y étiez, vous étiez sur la pelouse. Et on peut voir quand même avec les quelques images qu'on a du résumé que c'est encore une victoire pleine de maîtrise. C'est ça qui est ressort. C'est la maîtrise de l'UBB sur cette rencontre. Oui, ça a été un petit peu dur en première mi-temps. Mais c'est nous qui nous sommes rendus le match compliqué. On colle quand même en tête à la mi-temps, à 7-0. Et en deuxième mi-temps, par contre, on a réussi justement à les asphyxier. On était chez eux. On leur a mis des séquences offensives. C'était difficile pour eux. Et voilà, on peut dire que c'est un match qui a été maîtrisé pour nous. On continue la belle série pourvu que ça dure. On voit effectivement l'image de cette action. Là, c'est quand même sur une touche pour les Anglais. Vous allez réussir à récupérer le ballon, à l'exploiter correctement. Vous avez été inquiété quand même, Marco, sur cette rencontre ? Ou pas vraiment, en mis peut-être sur le début de rencontre ? Oui, en tout début de match, ils nous ont mis une très bonne séquence où ils finissent à 5 mètres de notre ligne. On s'est tous regardés en disant, il va falloir se réveiller si ça va être compliqué. Et finalement, ensuite, on a réussi à remettre la main sous le ballon et faire du jeu en toute maîtrise. On le voit encore avec cet essai, un bon turnover bien exploité. Jean-Baptiste, c'est aussi la force de lignes en Bordeaux-Mex, savoir bien exploiter les turnovers, comme on l'a vu là. Oui, on travaille dessus. C'est vrai que sur cette action-là, il y a une belle preuve de réalisme. A noter quand même que Nance Ducoin, qui retrouve un petit peu le goût de marquer des essais, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué et on s'inquiétait un peu tous pour lui, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Il a sorti la bonne vieille fin de passe, il était bien marché d'ailleurs. À 22 km heure sur le top speed, donc vraiment, c'est vraiment très content pour lui. On a retrouvé le grand Nance Ducoin. Donc effectivement, Jean-Baptiste, quel bilan général qu'on peut tirer sur cette Coupe d'Europe ? Vous sortez invaincu, meilleure attaque de la compétition ? C'est vrai que ça s'est quand même plutôt bien passé, on va dire. Oui, c'est un bilan ultra positif. C'est vrai que quand on regarde dès le début de saison sur le tirage de la poule, on se dit qu'en fait, c'est plus une poule de Champions Cup que de Challenge Cup, avec juste Agen, un petit peu, on savait qu'ils n'allaient pas la jouer forcément, parce que leur ambition aussi de se maintenir en top 14. Mais derrière, Edinburgh, Wasp, c'est du gros calibre. Donc c'est vrai qu'on est très satisfait de pouvoir sortir premier de poule, invaincu. Et en plus de pouvoir recevoir le quart de finale à Chaban, c'est quelque chose de très positif pour l'équipe. Oui, Jean-Baptiste, le quart de finale à domicile, c'est l'assurance, même face aux Écossais en plus, on sait qu'ils vont faire le déplacement, c'est l'assurance d'une belle fête, quoi qu'il arrive. Ça va être une grande fête à Chaban en avril. Voilà, ça c'est sûr que c'est l'assurance d'un bon moment. Après, c'est vraiment une superbe équipe qu'on recevra à nouveau, avec de très beaux joueurs. Donc ce qui est sûr, c'est que ça sera aussi un beau match. Donc par rapport à ça, c'est sûr qu'ils pourraient venir nombreux. Oui, vous pouvez déjà noter, il y aura d'autres rendez-vous d'ici là. On parlera du top 14, notamment dans quelques instants, avec le match de Lyon dans quelques semaines. Dernier mot sur la Coupe d'Europe. Marco, est-ce que ça ne vous déçoit pas trop de retrouver Edimbourg, finalement ? On aurait peut-être pu avoir une autre équipe, une nouvelle équipe. Parce qu'Edimbourg, vous les connaissez bien. Match nul là-bas au match allé, victoire ici au match retour. Oui, ça a été sympa de pouvoir jouer une autre équipe européenne. Bon, le tirage en a fait autrement. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne pour un troisième match. On verra en tout cas. Peut-être qu'on a l'occasion de retrouver les Toulonnais de Baptiste Saurin aussi un peu plus tard dans la compétition. Les infographies, justement, pour revenir en tableau sur tout ce qui s'est passé ce week-end pour cette journée de Coupe d'Europe. Vous le voyez, zéro pointé pour les Wasps et pour les Agenais du côté d'Edimbourg. Le classement définitif à l'issue de la phase régulière de cette Challenge Cup. L'Union Bordeaux-Bègle, on l'a dit, est le premier de cette poule. Le prochain match pour la Challenge Cup, ce sera donc l'avenue d'Edimbourg. Le retour des Écossais au Stade Chemin de Mass. Mais là, ce sera sur un seul match, ce sera le quart de finale. Ce sera le week-end du 3, 4, 5 avril. Le prochain match de l'Union Bordeaux-Bègle en championnat, on va en parler bien sûr, c'est ce gros match, ce big match du côté du Stade Ernest Ballon. Samedi, 16h50 pour défier le Stade Toulousain. Puis on n'oublie pas évidemment les résultats de nos équipes Girondines en fédéral. Avec la défaite du bassin d'Arcachon qui est 11e de sa poule, 25 points au classement pour le RCBA. Et puis vous voyez les équipes Girondines qui continuent de briller aussi en fédéral 2 sur le podium de cette poule Langon 1er, salle 2e. Florac, 3e Lyon, on a l'affiche, ce sera pour le top 14 de la venue du Louvre, un gros match samedi 15 février à 15h30. La billetterie est ouverte, il faut faire vite parce qu'il y a déjà 23 000 billets qui ont été vendus alors que c'est le 15 février. Donc évidemment, ce sera une grosse affiche à Chabon. Et puis on vous signale aussi qu'il y a une délocalisation prévue de l'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègle ce mercredi à Libourne de 14h à 16h30. Justement, aller s'entraîner dans des petits clubs aux alentours, voir l'engouement qu'il y a déjà pour le match de Lyon. Jean-Baptiste, vous êtes au club depuis longtemps. Vous sentez que cette année, il y a une ferveur particulière du public, une grosse attente autour de votre équipe ? C'est toujours plus sympa quand ça gagne. Donc forcément, en plus, quand ça produit du beau jeu, les gens sont vachement réceptifs. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi dessus par rapport au fait qu'on soit conscient d'avoir une chance de recevoir, d'avoir autant de public à chaque match. Donc on essaye un petit peu de les cajoler quand ils viennent à l'entraînement, à leur dire bonjour, tout ça, de leur servir un peu des chocolats chauds quand il fait froid. Mais on voit que ça marche. Mais bon, tant qu'il y a les résultats et tant qu'il y aura les résultats, c'est sûr que ça nous aidera encore plus. On a eu beaucoup de messages, justement. Je voulais signaler celui d'Esther, qui n'a pas de questions pour vous inviter. Juste les féliciter pour le bonheur qu'il nous apporte à chaque match. Ne lâchez rien, nous sommes tous derrière vous. Ce sont des messages, évidemment. On sent qu'il y a beaucoup d'engouement autour du club. On peut les remercier. Vous êtes nombreux à avoir aussi envoyé des messages de soutien pour remercier les joueurs. Alors après l'épisode européen, c'est le retour du top 14 avant quelques vacances. Et justement, avant d'aller se reposer, vous avez quand même un dernier gros morceau avant d'aller passer quelques jours en off. Dès qu'un déplacement à Toulouse. Aller à Toulouse, pour le joueur de rugby, Marco, c'est toujours quelque chose de particulier. Qu'il soit champion de France en titre ou pas, mais c'est toujours évidemment un match à part, jouer à Toulouse. Oui, disons que c'est le stade toulousain. Malgré que ce soit une très grosse équipe, c'est toujours difficile de gagner ou même de jouer, de s'adapter à leur jeu. Donc c'est quelque chose qu'on va commencer à faire dès demain en espérant qu'on ait un bon résultat. En tout cas, il faudra continuer à garder l'état d'esprit qu'on a depuis plusieurs rencontres. C'est ça qui nous aidera en espérant à gagner ou à prendre le maximum de points possible. En tant que champion d'automne, champion d'hiver, leader du championnat, vous allez évidemment à Toulouse avec de l'ambition. Jean-Baptiste, en se disant justement, on peut jouer, parce qu'il y a un gros calendrier derrière après. Il y a plusieurs matchs compliqués. Un bon coup là-bas, ça enverra un signal fort quand même. À ce moment de la saison, ce serait... C'est sûr que ça serait très important. Après, on est sur une fin de cycle de 13 matchs consécutifs, avec la période où les internationaux ne sont pas là. Donc on sera désavantagé, mais eux aussi. Ça va être un match hyper rude, sachant que derrière, on a quelques jours de vacances aussi. Je pense que les deux équipes vont faire en sorte de sortir le gros match. Parce que c'est autant important pour eux de gagner que pour nous. Et surtout qu'après, tu en as parlé, il y aura la réception de Lyon au mois de février. Donc c'est vrai que pour nous, si on peut s'éloigner de Toulouse encore un peu plus, ce serait vraiment hyper bénéfique. On voit justement les images du match allé. Je vois que vous regardez ça avec attention aussi. C'était le premier match de la saison. Donc un rendez-vous très important qui avait été bien maîtrisé par l'Union Bordeaux-Bègles. Le premier match, il donne un peu le tempo de toute la saison. Donc tu te rappelles un peu du premier match, Marco ? Disons que c'était bien qu'on l'ait emporté. C'est toujours stressant de recevoir déjà le champion pour le premier match à domicile. Donc on avait fait une bonne affaire en gagnant. Et ça nous a permis d'ailleurs de nous lancer sur une bonne dynamique. Voilà. Là, le contexte sera un petit peu différent. Et comme l'a dit JB, si on peut réussir à s'éloigner un petit peu du stade Toulousain, ça serait plutôt pas mal. Pour l'instant, on est devant le stade Toulousain puisqu'on est évidemment au premier du classement. On va lire aussi un tweet que nous a envoyé Satourneval, qui est un fidèle de l'Union Bordeaux-Bègles et bien sûr de l'émission, qui vous demande, pour parler un peu plus de vous aussi, messieurs, comment vous vivez le turnover effectué à chaque match. Sa deuxième question aussi, comment expliquer que l'équipe gagne toujours, peu importe les joueurs alignés ? Peut-être commencer par ça là, Jean-Baptiste, c'est vrai que malgré les changements dans le groupe, le rendu est toujours le même. C'est ça la vraie force de l'Union Bordeaux-Bègles cette saison ? Oui, c'est une force cette année. C'est quelque chose qui nous a été inculqué par le nouveau staff, notamment Christophe. Le fait de travailler aussi beaucoup pour l'équipe et pour le coéquipier. Donc maintenant, on a nos objectifs communs. On a tous un même but et on a envie d'y arriver tous ensemble. On sait que les saisons sont de plus en plus dures. Maintenant, le fait d'enchaîner match après match, ça commence à être de plus en plus compliqué. On a la chance de ne pas avoir trop de blessés et de pouvoir permettre ce roulement. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça parle de lui-même, puisque à chaque fois qu'on change un petit peu et qu'on bouge les lignes, comme disait le Tweetman, je ne sais pas, je ne me souviens plus de son nom. Satourneauval. Satourneauval, très joli. Et c'est vrai que ça continue à gagner. Donc voilà, on va faire en sorte de continuer comme ça. Oui, Marco, le turnover, pour répondre à Satourneauval aussi, le turnover, c'est bien accepté par le groupe. C'est ce qui crée aussi l'émulation au sein du groupe. La concurrence est saine. Oui, la concurrence est franchement saine. Il n'y a aucun problème, je pense, entre chaque joueur. Ça se passe plutôt très bien. C'est sûr que tout le monde se dispute le bout de viande pour espérer jouer les matchs. Mais on est quand même content quand le collectif l'emporte au final, même si on est sur le banc ou alors en tribune. Donc voilà, je trouve que c'est une de nos forces aussi cette année. C'est la force du collectif et c'est dû aussi, bien sûr, au rôle des capitaines, des leaders de vie. Donc vous êtes les deux leaders de vie. Ça consiste en quoi, leaders de vie au quotidien ? Oui, c'est organiser de belles bouffes, des choses comme ça, quoi. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas très compliqué. Vous avez été choisi, vous, c'est une fierté, alors on vous a choisi à vous, Marc. C'est que ça, non ? Non, mais quand il y a des questions sur des semaines, les détenus, par exemple, on nous demande et c'est nous qui demandons au grand chef, savoir les infos pour les transmettre. Puis aussi, ça nous permet de faire partie du conseil des sages où on assiste justement à l'évolution, le progrès. Voilà, au bon fonctionnement de nos semaines. C'est vrai que dès qu'il y a des infos à faire remonter un petit peu, que ce soit des joueurs pour le membre du staff ou des choses comme ça, ils s'adressent à nous et on s'adresse à eux pour pouvoir faire remonter des informations. C'est aussi simple que ça. Ça ne concerne pas que le jeu, c'est ça ? Ça ne concerne pas que le jeu, c'est la vie de groupe, vraiment, en général, parce que c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble et de temps en temps, il y a des choses à corriger ou il y a des choses à faire évoluer. Et voilà, on est là un peu pour ça. Donc, c'est assez sympa comme rôle. Mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. Après, il y a tout l'aspect rubistique qui est pris en compte. Mais c'est vrai que c'est un rôle assez sympa. Et on s'entend très bien avec Marco, justement, pour faire évoluer les choses. On vous fait entièrement confiance là-dessus. Avant de se quitter, un mot peut-être de Marco, parce que vous aviez une saison un peu compliquée, évidemment, l'année dernière, due à une blessure. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que ça vous rend plus fort, justement, de passer par des moments difficiles comme ça ? Est-ce que ça rend plus fort quand on revient ? Je pense que ça m'a rendu plus fort, oui, parce que je n'avais jamais connu une épreuve comme celle-ci. Et ça a été très compliqué pour moi l'année dernière, même quand j'étais remis, parce que je n'étais pas du tout en forme physiquement. Et j'avais vraiment pour objectif de reprendre dès le 1er juillet en forme. C'était le cas. J'ai perdu presque 12 kilos. Donc ça m'a beaucoup aidé. Déjà, pour courir sur un terrain, c'est beaucoup plus simple. Et je suis content parce que je rentre dans l'automne-over. J'ai joué pas mal de matchs cette saison, que ce soit titulaire ou remplaçant, en Coupe d'Europe top 14. Voilà, pour l'instant, je suis très satisfait de la saison. Et j'espère que ça continuerait comme ça. Et pourquoi pas faire mieux ? On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Marco Tolegne. J'ai du bien d'être venu avec nous. Donc on avait la chance d'avoir les deux leaders de vie de l'Union Bordeaux-Bègles avec nous. Le prochain match, ne l'oubliez pas, évidemment, c'est dimanche, avec ce choc du côté du Stade Toulousain. On en reparlera avec notre invité lundi prochain. C'est le président Laurent Marti qui sera avec nous. D'ici là, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...